Bonjour, aujourd'hui on fait une révision sur les expressions négatives, la négation. Donc j'ai trouvé cette petite image sur le web et je me suis permise de la reproduire parce que j'ai trouvé que c'était très sympa. Voilà, j'aime le chocolat moi aussi, j'aime le chocolat moi non, je n'aime pas le chocolat moi si, je n'aime pas le chocolat moi non plus. Donc ça simplifie beaucoup de choses quand utiliser moi aussi, moi non, moi si, moi non plus. Voilà, donc regardons les autres expressions négatives. Je ne regarde jamais deux films d'horreur, rappelez-vous, phrase affirmative, je regarde des films d'horreur, mais si c'est négatif, des devient deux. Ou des apostrophes si on avait un son voyelle. Je n'ai jamais aimé les films d'horreur, donc passé composé. L'expression négative vient couper l'auxiliaire et le participe. Je n'ai jamais aimé. Je ne regarde plus, ne plus. Je n'ai plus vu deux. Encore une fois, passé composé. Je ne connais personne. Je n'ai rencontré personne. Je ne mange rien. J'ai vu le film il y a longtemps, mais je ne me souviens de rien. Se souvenir de. Je n'aime ni les films doublés, ni les films romantiques. Je ne regarde aucun film doublé. Alors, c'est beaucoup d'exemples. Regardons notre liste. Vous avez une liste d'expressions affirmatives et on va les connecter avec l'expression négative qui correspond. Exercice qu'on a déjà fait et qu'on refait encore. Alors, j'ai déjà. I've already. Pas encore. Très bien. Je n'ai pas encore. I have not yet. Encore. J'ai encore du pain. I still have some bread. Je n'ai plus de pain. Et, j'aime le pain et la confiture. Je n'aime ni le pain, ni la confiture. Ou, pareil, tu veux du pain ou de la confiture. Je ne veux ni pain, ni confiture. Parfois, rarement, partout, nulle part. Quelqu'un, personne, quelque chose, rien. Quelque part, nulle part. Quelque fois, rarement, quelque, aucun. Alors, attention, quelque est un pluriel, bien sûr. Mais, quand vous répondrez avec aucun, c'est un singulier. Est-ce que quelques étudiants viennent sur le campus le dimanche ? Non, aucun étudiant ne vient. Donc, on a bien un singulier. Quelques étudiants viennent. Souvent, jamais, toujours, jamais. Tout, rien. Tout le monde, personne. Tous, tous, aucun. Voilà. Tous sont venus, aucun n'est venu. On a bien un pluriel. Tous sont venus, aucun n'est venu. Singulier. Voilà, c'est tout. Prenez le temps de faire votre propre liste. Encore une fois, je ne peux pas l'apprendre pour vous. Écrivez vos propres phrases, ça aide beaucoup. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada